C'est mon élève syndicaliste et politique. Et je dis à ceux qui veulent connaître mieux Laurent, je dis il y a plusieurs Laurent Babaud. Moi ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Babaud de panafricaniste. Et moi-même je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'oeuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Babaud était un panafricaniste. Si vous regardez un espace, vous direz qu'il est panafricaniste, mais quand vous regardez de l'autre côté, c'est la zénophobie notoire. Et au-delà de la zénophobie, on est arrivé à ces assassinats qui ne pouvaient pas se justifier. Ces manchettes clairement xénophobes et anti-africaines de journaux proches du régime de Laurent Babaud étaient-elles cohérentes avec les prétentions idéologiques socialistes, voire panafricanistes, du pouvoir de M. Babaud ? Vous vous rappelez ce que j'ai dit un jour ? Quand j'ai dit qu'en Burkinabé, se sent plus libre à Paris qu'à Bidjan. Ça m'a valu d'ailleurs une du suite avec mon premier ministre de l'époque, Moussa Fagnas. Parce que ça a jeté un aimant. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais il paraît qu'il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Vassil Alice Macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Babaud durant les dix ans de son pouvoir. Agachek Umar, né en 1985, des nationalités maliennes. Diara Abdoulaye, né en 1961, des nationalités maliennes. Amadou Ouedraogo, Modoun Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konate, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembele. Les musulmans ont été ciblés. Des imams ont été assassinés. Souvent dans les lieux de culte. Ou dans leur maison. Et quelques fois avec certains membres de leur femme. Les dix années de Laurent Babaud ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence. Une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Babaud, par les différentes milices. Il y a des faits où les gens briment les musulmans. C'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent, les policiers, les gendarmes sur la route briment certains gens du Nord. Avec le Ghana, avec le Libéria, ce sont des pays anglophones. Donc les mots s'écrivent de façon différente. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, tu trouves un Koulibali ici, tu trouves Koulibali en Côte d'Ivoire, tu trouves Mourando Koulibali au Mali. C'est écrit de la même façon. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils demandent l'argent. Aux gens qui sont habillés en grand habit musulman, comme on sait qu'il y a des difficultés pour les noms, les policiers, les raquettes demandent l'argent. Les Ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles. On affirme à haute et intelligible voix que les Ivoiriens les plus douteux sont ceux du Nord. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire.